Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant toute chose, je voudrais vous prier de m'excuser de ne pas être présent aujourd'hui parmi vous lors de cette convention française et européenne de science-fiction, la 45e du nom. Mais lorsque Natacha Vazdeir m'a invité, je crois que c'était en tout début d'année, tout début du mois de janvier, je m'étais déjà engagé sur un autre projet dont je ne pouvais et ne voulais d'ailleurs me dédire. Alors, deux solutions s'offraient à moi. La première, répondre par la négative, mais cela me frustrait tant le projet m'apparaissait intéressant. La seconde, c'était d'user d'un subterfuge, gommant la distance, gommant le temps, mais me permettant d'assurer devant vous un entretien avec Natacha. Et j'ai donc utilisé cet artifice de la captation de l'image, de la captation du son, bref, l'usage de la technique pour m'augmenter et me donner la possibilité d'être là aujourd'hui avec vous. Vous le verrez, Natacha Vazdeir m'a envoyé les questions qu'elle souhaitait me poser et je vais y répondre spontanément comme je l'aurais fait dans un entretien en direct devant vous. Les questions vous apparaîtront au fur et à mesure sous la forme de carton portant le texte comme dans le cinéma muet. Et je relirai peut-être la question avec vous et j'y répondrai de pleine voix. Alors, si vous le voulez bien, commençons. Première question. Jacques Matheu, pouvez-vous vous présenter quelles sont vos activités principales, vos axes de recherche ? Eh bien, je suis chirurgien, exerçant dans le domaine de la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique, actuellement en exercice libéral après avoir longtemps travaillé en milieu hospitalier. Je suis également à l'origine d'un cercle de recherche et de réflexion chirurgicale qui s'appelle le Club Villondrie, qui a pour fonction la promulgation de la formation médicale continue à travers des publications scientifiques et des stages chirurgicaux réalisés à travers le monde, aussi l'évaluation et la création de nouveaux outils professionnels. Et enfin, sur le plan national, je suis membre enseignant du Collège français de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Alors, la pratique de cette chirurgie, mal connue, souvent brocardée, souvent tournée en dérision par les médias, a cette chose particulière de donner accès à l'intime des gens comme peu de spécialités médicales ne le font. La majorité des spécialités médicales voit s'interposer entre le praticien et le patient l'écran de la maladie qui prend de plus en plus de place et qui finalement limite la relation à cette focale de la pathologie. A l'inverse, en chirurgie esthétique, les patients livrent leur intimité aux praticiens, livrent leur relation au corps et qui n'est pas une chose superficielle. Souvenons-nous de ce mot de Paul Valéry qui disait « ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau ». La peau, cet organe si profond, disait-il. Cette chirurgie est tout sauf superfétatoire, comme on le croit bien souvent. Et elle a conduit le praticien que je suis à se poser des questions incessantes sur cette relation que l'on a au corps. Alors je vous le disais à l'instant, les médias ont terriblement brocardé cette chirurgie. Limitons la chirurgie esthétique en fait à ce que je qualifierais de chirurgie chimérique par adjonction de stigmates de jeunesse sur des corps très souvent en décalage. Alors je comprends qu'il cultive cette image, qui est l'image qui fait parler, qui fait rire, qui fait se moquer, qui fait de l'audimat, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'est mon vécu de la chirurgie esthétique, qui en fait pourrait se réduire à cette notion de mise ou de remise en harmonie psychosomatique, redonner aux patients l'image de physique de ce qu'il est, de ce qu'il se croit ou de ce qu'il se sait être. Et à ce titre, c'est peut-être une chirurgie d'augmentation. D'ailleurs, c'est une chirurgie qui est très souvent citée en exemple dans les thèses transhumanistes, puisque la chirurgie esthétique se sert de techniques qui ont été mises au point pour la réparation de traumatisés, de blessés de guerre au siècle dernier, et qu'aujourd'hui on met au service de gens bien portants, non plus pour les réparer, mais pour les augmenter, pour leur apporter un bien-être supplémentaire. Donc ça fait partie de l'arsenal de cette médecine méliorative qui est très d'actualité et qui peut aller très loin jusqu'à certains débordements fictionnels. Vous êtes le fondateur, avec François Bialat, des Assises du corps transformé. Expliquez-nous pourquoi vous avez voulu créer ce congrès, pourquoi proposer aujourd'hui cette réflexion sur les transformations du corps par les sciences. Ces assises sont nées comme bien souvent du hasard d'une rencontre, en l'occurrence ici celle d'un juriste et d'un médecin, s'intéressant au corps, mais avec des approches et des dialectiques souvent différentes, donc avec cette volonté commune d'harmoniser l'image et les mots à propos du corps. Et donc, voilà la genèse de ces assises. Et une fois que le premier pas a été franchi, pourquoi ne pas aller plus loin ? Pourquoi ne pas interroger sur ces thématiques du corps un ensemble de gens qui travaillent sans rarement se rencontrer ? Et de faire appel à des communautés professionnelles aussi étrangères les unes aux autres, que médecins et juristes certes, mais aussi sociologues, philosophes, historiens, écrivains, artistes, anthropologues. C'est un peu son limite. Et proposer ces débats à des gens curieux de ces différentes thématiques, ayant trait au corps dans un esprit transdisciplinaire. Finalement, faire en sorte que chacun quitte sa chapelle, vienne croiser son regard, vienne nourrir sa réflexion de l'expérience et du savoir des autres. Bien sûr, ceci dans le respect de tous les courants de pensée, afin d'avoir un éclairage large sur ces thématiques, et que chacun puisse repartir et forger sa propre idée éclairée. Alors, ces assises envisagent certes la transformation du corps à travers les sciences, et ça a été notamment l'objet d'un colloque, le cybercorps, où, chère Natacha, vous avez apporté votre pierre ô combien précieuse. Mais c'est aussi envisager les transformations du corps de façon très naturelle, à travers le temps, par le vieillissement naturel, par le changement de genre, avec donc cette thématique du transsexualisme, par la pratique du sport de haut niveau, avec ses dérives que constitue le dopage. Il y a énormément de thèmes qui ont été analysés au fil du temps, et le prochain, qui sera abordé les 16 et 17 novembre à Montpellier, c'est le corps dans l'art, avec donc un thème excessivement riche et large. Le cybercorps est un thème essentiel dans la science-fiction, représenté et mis en scène dans les années 1980 dans la cyberpunk, tant littéraire que cinématographique. Quel rapport entretenez-vous avec la science-fiction ? Ces représentations ont-elles un sens pour le spécialiste que vous êtes ? J'entretiens un rapport avec la science-fiction depuis très longtemps, depuis ma pré-enfance, à travers mon emballement pour tous les livres de Jules Verne. Je crois que c'est là que cette passion est née. Ensuite, elle s'est prolongée à travers un tas d'ouvrages, je citerai les plus classiques, que sont « 1984 » de George Orwell, « Le meilleur des mondes » d'Aldo Suxley, et qui continue peut-être plus aujourd'hui à travers le cinéma, grâce certainement à l'intervention de mon dernier fils, Baptiste, qui est un grand cinéphile et un passionné de science-fiction et qui me fait partager tout cela avec lui. Pour moi, la science-fiction n'est ni prophétique, ni prospective, mais elle assure cette fonction essentielle qu'exerce également, ou qu'assure le théâtre, dont je suis un grand passionné. Le théâtre nous met en situation d'observateurs de nos propres vies, nous permet de prendre du recul sur notre vie, de sortir la tête de guidon, de nous regarder vivre. Je crois que la science-fiction nous met également en situation d'observateurs de ce que pourrait être notre vie dans le futur, par une mise en scène, une mise en situation, qui nous permet, oui, de devenir spectateurs du futur. Alors, ces représentations ont-elles un sens ? Oui, assurément, oui. Et cela à deux niveaux, je pense. D'abord, au niveau de la connaissance de toutes les avancées techniques et scientifiques, souvent méconnues du grand public. Et deuxièmement, au niveau, je le disais à l'instant, de cette mise en situation qui nous permet au quotidien de prendre du recul et de regarder ce que pourrait devenir notre futur à la lumière de toutes ces avancées techniques et scientifiques. La science-fiction s'inspire beaucoup, donc, des trouvailles des scientifiques, certainement beaucoup plus que les scientifiques se nourrissent des trouvailles ou des inventions de la science-fiction. Mais quel excellent vecteur de diffusion et de vulgarisation. Pour ça, la science-fiction est d'un apport majeur. Quatrième question, quel rapport voyez-vous entre les avancées médicales d'aujourd'hui sur le corps humain et la science-fiction ? Tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui comme révolution médicale extraordinaire a été annoncé par la science-fiction. Et j'ai coutume de dire que la science-fiction d'hier est devenue réalité d'aujourd'hui. Si on regarde les nouvelles technologies, c'est absolument sidérant. Les nouvelles technologies, vous le savez, sont regroupées sous l'acronyme de NBIC. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences informatiques, regroupant Big Data et Internet des objets connectés, et C pour cognitivisme, alliant intelligence artificielle, robotique et neurosciences. Les avancées se font à une allure fulgurante. On n'en a pas réellement conscience, mais c'est vraiment à une allure exponentielle. Et ce dont il faut être sûr, c'est que ces innovations vont changer la médecine dans les 40 ans qui viennent, beaucoup plus que n'ont su le faire toutes les inventions du passé au cours des 4 000 ans qui précèdent. Alors, ça peut laisser rêveur, ça peut faire rêver, ça peut inquiéter, mais c'est la vérité. Si on veut y voir clair, faisons un survol de toutes ces nouvelles technologies. Les nanotechnologies. Parler nano, c'est parler à l'échelle atomique, moléculaire et macromoléculaire. C'est parler à l'échelle du milliardième de mètre. Pour moi, c'est complètement abstrait. Si vous voulez réaliser plus précisément ce qu'est le milliardième de mètre, c'est 50 000 fois plus fin qu'un cheveu. Et ça, sur le plan médical, ça nous permet d'agir au cœur même des cellules, au plus près de leurs organites qui sont les particules élémentaires de la cellule. Et comme le dit Étienne Klein, parler de nanotechnologie, c'est parler de thérapeutiques ultra-ciblées sur les cellules dans un tas de pathologies différentes. C'est parler de nanoprothèses, c'est parler de nanomédicaments portés par des nano-vecteurs pour aller agir sur certaines cellules malades au niveau d'organes cibles. C'est parler de nanorobots qui pourront aller traiter des cellules malades au sein d'organes cibles de façon excessivement précise. C'est absolument sidérant. Et je trouve extraordinaire de penser qu'on va pouvoir, par exemple, amener la quantité minimale de substances médicamenteuses actives au sein de cellules malades sans apporter la moindre toxicité, le moindre effet secondaire sur les tissus sains environnants. C'est révolutionnaire. Et pourtant, ça a été envisagé déjà il y a quelques années, en 1966, par Richard Fleischer, je crois, dans Le Voyage fantastique, où il avait mis au point des sous-marins ultra-miniaturisés qui venaient naviguer dans les vaisseaux sanguins du héros victime d'un attentat et plonger dans le coma. A, c'était de la science-fiction, c'est aujourd'hui de la réalité. B, pour biotechnologie, c'est là l'ensemble des technologies du vivant qui regroupent l'ingénierie génétique qui a trait à l'ADN de nos chromosomes, l'ingénierie cellulaire avec les cellules souches et les thérapies géniques, et l'ingénierie tissulaire avec la médecine régénérative et la fabrication d'organes de remplacement. Les progrès dans ces différents domaines sont excessivement rapides et déjà, pour certains, et bientôt pour d'autres, utilisables tant sur le plan technologique que sur le plan économique. Alors, l'ingénierie génétique, on est actuellement capable, je pense que vous le savez, capable de lire le génome de tout individu. C'est-à-dire lire l'intégralité de ces 25 000 gènes constitutifs de nos chromosomes, fait de l'assemblage de 3 milliards de messagers chimiques que sont les bases azotées. Et cette lecture est faisable en quelques heures pour quelques 200 euros à partir de quelques gouttes de sang ou d'un écouvillonnage de salive en bouche. Depuis un certain nombre d'années, beaucoup de ces lectures génomiques ont été réalisées permettant de faire des correspondances entre gènes présents et caractéristiques médicales affichées. Et à partir de ces différentes données, ont été mises au point des algorithmes qui donnent une possibilité de prédictibilité très fine et fiable de caractères à venir, par exemple, chez un nouveau-né à la lecture du génome de l'embryon. Il est très facile chez une femme enceinte, à partir d'une simple prise de sang, de séparer les cellules embryonnaires en circulation des autres cellules, de faire le génome de l'enfant à naître à partir de ces cellules embryonnaires et donc d'en donner les caractéristiques à venir. Si à côté de ça, on prend en compte, à côté de cette lecture, la possibilité que l'on a aujourd'hui de changer des gènes par d'autres gènes avec une technique très récente qui s'appelle CRISPR-Cas9 qui a été mise au point par une Américaine et une Française et dont le mode de fonctionnement est un peu comme un coupé-collé informatique, on réalise tout ce que l'on peut faire de manipulations génétiques, de clonages en tout genre qui ont été largement anticipés par la science-fiction et je ne m'en référerai qu'à Blade Runner, qu'à The Island et tant d'autres. Ensuite, l'ingénierie cellulaire, on sait, à partir de cellules différenciées, prélevées par exemple à partir d'une biopsie de peau, induire une marche arrière de ces cellules, ramener ces cellules au stade de cellules indifférenciées d'origine, puis de réinduire une nouvelle différenciation dans une autre voie, vers par exemple du tissu cardiaque que l'on voudrait remplacer après un infarctus. On sait le faire sur le mode expérimental. Demain, cela fera partie de notre arsenal thérapeutique. Enfin, l'ingénierie tissulaire avec la médecine régénérative, oui, on commence aujourd'hui à fabriquer des organes de remplacement, des petits organes en 3D avec des cellules souches sur matrice. Ces imprimantes organiques seraient assez comparables à nos imprimantes de bureaux où l'encre serait remplacée par une suspension de cellules souches et où le papier serait remplacé par des matrices porteuses. Donc, là aussi, quelle révolution, mais déjà envisagée par la science-fiction, notamment dans le cinquième élément de Luc Besson en 1997. Ensuite, I pour informatique, l'ordinateur le plus puissant à travers le monde se situe en Chine et il approche actuellement le traitement de 1 milliard de milliards d'informations à la seconde. C'est, pour moi, inconcevable, c'est absolument vertigineux, mais ça vous permet de comprendre ces traitements massifs de big data colossaux. Alors, dans le domaine médical, Watson, qui est le système médical expert de chez IBM, a été éprouvé, on l'a interrogé sur une mutation génétique déterminante dans certaines cellules cancéreuses et sur la thérapeutique la plus adaptée à opposer à cette mutation. Watson, en l'espace de quelques heures, a assuré l'analyse des 25 000 articles médicaux de toute provenance en différentes langues ayant trait à ce sujet et a donné la clé thérapeutique. Il a été évalué que si l'on avait confié cette tâche, comme on le faisait par le passé, un médecin chercheur, il aurait mis 38 ans en travaillant jour et nuit pour éplucher la totalité de cette bibliographie et pour en donner une conclusion sur le plan thérapeutique qui aurait été certainement moins fiable que celle que a donné Watson en simplement quelques heures. À côté de ça, la puissance informatique a permis des avancées colossales en matière d'intelligence artificielle rendant l'inenvisageable d'hier totalement envisageable mais ça, nous en parlerons un peu plus tard. Il aurait fallu aussi que je vous parle de l'hybridation du corps avec certains implants électroniques, c'est notamment le cas de sondes implantées dans le cerveau dans certaines maladies neurologiques et notamment dans certaines formes de maladies de Parkinson. c'est le cas d'un plan rétinien qui, chose extraordinaire, apporte chez des non-voyants une capacité à voir, certes, pas avec un grand discernement mais à voir des ombres, des lumières, des formes. C'est révolutionnaire et on sait que l'on va aller vers des avancées dans ce domaine-là. Avec tout ça, j'aurais dû parler également des objets connectés, des lentilles qui permettent une analyse permanente de nos larmes et par exemple chez les diabétiques assurent un suivi permanent de la glycémie mais permettraient le suivi de beaucoup d'autres facteurs dans d'autres pathologies tenant les médecins généralistes en permanence informés à travers leur informatique avec des systèmes d'alerte qui se mettraient en éveil lorsque ces chiffres sortiraient des normes reconnues. Il faudrait parler aussi des montres-bracelées qui par spectrophotométrie de masse permettraient une information permanente sur notre bilion sanguin sans la moindre prise de sang. Parler aussi de l'adjonction de prothèses de toutes sortes et notamment parler des exosquelettes qui permettent de décupler les potentialités physiques de façon extraordinaire et à ce sujet ça me fait penser à ce film je crois qui s'appelle Elysium avec Matt Damon et Julie Foster. Enfin c'est pour cognitivisme et c'est parler là de tout ce domaine énorme qu'est l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup actuellement. Alors il y aurait énormément à dire c'est peut-être pas le propos aujourd'hui mais ce qu'il faut retenir je pense c'est d'abord qu'il y a une fausse idée de vouloir comparer le cerveau avec un ordinateur. Ce n'est pas du tout comparable ce n'est pas aussi simple que ça. Ensuite chose importante faire le distinguo entre deux intelligences artificielles différentes l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible est de réalité quotidienne aujourd'hui alors que l'intelligence artificielle forte reste du domaine du futur et peut-être du jamais c'est encore tout à fait utopique. L'intelligence artificielle faible se contente entre guillemets de résoudre des problèmes. Alors c'est sûr qu'elle peut mimer ou sembler mimer l'intelligence humaine qu'elle peut arriver à des performances largement au-delà de performances intellectuelles de simples mortelles qu'elle peut battre le champion du monde de jeu d'échec en analysant des millions d'informations big data colossales en un temps record en quelques secondes et donner la réponse adaptée. C'est bluffant mais ce n'est jamais que de l'hyper analyse ultra rapide. L'intelligence artificielle forte serait la possibilité pour une machine d'intégrer dans son intelligence deux caractéristiques qui sont pour l'instant le propre de l'homme et peut-être de certains grands singes et d'animaux supérieurs à des échelles différentes deux capacités qui sont la conscience de soi et les émotions. Émotions réellement ressenties et non pas comme on le voit avec l'intelligence artificielle faible des émotions en miroir. des émotions non pas mimées en miroir mais des émotions réellement ressenties et ça je crois que nous en sommes encore loin. Mais si on veut approcher ce problème de l'intelligence artificielle à travers des films de science-fiction je vous conseillerais de regarder Her je crois qui date de 2013 de Spike Jones et surtout Ex Machina film de Alex Garland en 2015 qui est un summum qui est véritablement à voir. Le médecin et le chercheur que vous êtes trouvent-ils des perspectives éclairantes dans la science-fiction ? Oui il y a plusieurs égards à l'égard du chirurgien d'abord avec toutes les avancées notamment dans le domaine de la robotique et c'est vrai que je suis régulièrement bluffé de voir certains de mes jeunes confrères notamment des urologues jouant avec leur joystick à distance du patient qui lui est recouvert par les bras tentaculaires du robot eux suivant leurs gestes chirurgicaux sur écran ça pour moi c'est de la fiction dans mon activité mais c'est pourtant une réalité que j'observe sur le terrain tous les jours et qui va se développer dans les années qui viennent de façon colossale il y a également toute cette chirurgie robotique à distance il y a des choses vraiment impressionnantes mais la robotique quand même je pense ne remplacera jamais la main de l'homme de l'art avec toute sa sensibilité adaptée à chaque patient je vous renvoie là au film Prometheus de Ridley Scott en 2012 où on voit une femme enceinte opérée par un robot sans aucune empathie dans cette froideur de la technologie c'est un peu effrayant ensuite à l'égard du patient avec toutes les avancées de la médecine régénérative qui peuvent faire poser un certain nombre de questions je pense par exemple à la possibilité demain de fabriquer des ovules et des spermatozoïdes à partir de simples biopsies de peau quel que soit le sexe de la personne prélevée et cette possibilité là donc si nous extrapolons pour des couples homosexuels d'avoir des enfants porteurs du patrimoine génétique des deux partenaires l'un ayant donné à partir de sa peau un ovule l'autre ayant donné à partir de sa peau un spermatozoïde alors c'est absolument extraordinaire mais cela donne à réfléchir sur le plan sociologique sur le plan psychologique sur le plan philosophique et c'est là toute l'importance des réflexions et des lois de bioéthique est-ce que parce que l'on sait faire nous devons faire le débat reste ouvert ce n'est pas le lieu pour répondre à cette question mais ce sont des questions absolument fondamentales aujourd'hui la créativité de la science-fiction se heurte à ce que Werner Wenz nomme la singularité et Roland Lehouc astrophysicien le mur du futur la réalité les progrès technologiques et scientifiques ont atteint un tel niveau de réalisation que l'imaginaire peine à créer autre chose à voir au-delà dans le domaine médical pensez-vous que nous avons atteint ce mur du futur dans le domaine médical la robotique est encore quand même très peu exploité l'intelligence artificielle est encore une intelligence artificielle faible et je pense que pour l'instant nous gardons la mainmise sur les avancées technologiques qui sont mises en oeuvre et je pense que nous avons encore la mainmise sur le contrôle de ces avancées fulgurantes Terminator n'est pas à l'ordre du jour mais peut-être faut-il être prudent septième question en tant que médecin spécialiste pouvez-vous formuler vos espoirs mais aussi vos craintes sur les avancées de la médecine toutes ces avancées de la médecine sont à la fois grisantes mais aussi inquiétantes elles soulèvent beaucoup de questions sur l'exercice médical du futur et répondre à cette question est loin d'être aussi simple que ne le pensent certains qui se croient autorisés à prendre position pour ou contre comme s'il allait de soi que l'on allait régler cette question de façon binaire ce n'est pas aussi simple que cela loin de là demain la médecine sera et ça c'est absolument certain de plus en plus technologique et nous aurons besoin de techniciens de santé que ce soit des informaticiens des roboticiens des infirmières et des infirmiers habitués à une gestuelle chirurgicale répétitive tout cela sous le contrôle coordinateur et superviseur de médecins dont la valeur ajoutée finalement sera la relation au patient ces médecins seront là pour être à l'écoute échanger la parole être dans ce rapport à l'autre qui est une chose fondamentale et qui doit être farouchement défendu si je n'avais qu'un vœu à formuler ce serait celui-ci que cette relation sacrée entre le médecin et le patient ne soit jamais déshumanisée je vous engage à lire en ce sens deux ouvrages très intéressants de Guy Valencien qui sont l'un la médecine sans médecin et l'autre homo artificialis plaidoyer pour un humanisme numérique très intéressant mais finalement entre technophile et technophobe il ne s'agit pas simplement de faire un choix manichéen il s'agit plutôt d'essayer de répondre à cette question fondamentale qui est quel monde souhaitons-nous pour demain pour nous et nos enfants souhaitons-nous un monde chaotique où la vie et la culture seront les jouets de la technique de la macroéconomie ce qui serait pour moi redoutable ou préférerions-nous un monde harmonieux où la vie et la culture intégreraient et développeraient en leur sein une technologie brillante mais domestiquée par et pour la vie dans le respect de sa singularité là est mon espoir huitième question que penser du transhumanisme la transformation définitive du corps est-elle selon vous une finalité le transhumanisme est à notre porte le transhumanisme c'est un nouveau rapport à la médecine avec une prétention à maîtriser la vie et à faire reculer la mort en détournant les techniques de soins des malades et des traumatisés pour les mettre au service de l'homme sain non malade non handicapé et donc pour non plus le soigner mais l'augmenter je ne pense pas que la société fasse machine arrière et cela pour deux raisons d'abord compte tenu des avancées déjà très importantes dans un contexte de mondialisation et de macroéconomie où les régulations sont difficiles à mettre en place et ensuite parce que toutes ces avancées sont quand même enthousiasmantes tout est potentiellement en place pour que demain cette idéologie démiurgique voit le jour mais ça ne se fera pas tout seul ce sera la condition que nous le voulions ou plutôt que nos descendants le veuillent car cela ne pourra se faire qu'avec l'acceptation de modifications biologiques lourdes ça ne se fera pas par la prise de quelques simples médicaments notre espérance de vie en l'état plafonne à 120 ans c'est la limite qu'a atteint Jeanne Calment qui est morte à 122 ans on sait qu'en l'état on ne peut pas aller plus loin il y a là une limitation biologique dont nous sommes sûrs et si on veut aller plus loin augmenter l'espérance de vie ça ne pourra se faire qu'à travers des modifications lourdes des modifications génétiques des hybridations avec des machines tout ce que l'on a évoqué tout à l'heure sont finalement passage à l'homme cyborg à l'homme 2.0 grâce à une médecine 2.0 cette médecine de demain ne ressemble en rien à la médecine que nous connaissons aujourd'hui nous sommes aujourd'hui aussi éloignés de cette médecine de demain que nous sommes aujourd'hui éloignés de la médecine de Molière avec ses humeurs alors beaucoup de biologistes pensent aujourd'hui et continuent à penser que tout ça est tout à fait illusoire et que l'on n'y parviendra jamais mais nombre de biologistes tout aussi sérieux et compétents pensent que dans les années qui viennent on verra ce passage alors les recherches vont bon train dans de nombreuses directions une équipe de Rochester a montré l'année dernière un allongement de vie de 30% sur des souris transgéniques tout en améliorant leur qualité de vie en nettoyant leurs organismes des cellules sénescentes il y a d'autres recherches sur les gènes sur les restrictions caloriques sur les phénomènes d'oxydation sur les télomères qui sont ces extrémités de chromosomes qui protègent le chromosome au fur et à mesure des multiplications cellulaires d'autres chercheurs ont montré qu'en mettant deux souris avec des circulations sanguines croisées une vieille et une jeune la vieille rajeunissait perdait les dégradations dues à l'âge tandis que la jeune à l'inverse vieillissait de façon accélérée ceci prouvant que par voie sanguine chemine des facteurs inducteurs de vieillissement de rajeunissement d'allongement de vie comme l'a dit l'un de nos plus brillants biologistes français Jean Didier Vincent viendra un temps où nous ne mourrons plus que sur le mode du service athée de la grand-mère qui finit toujours par s'ébrécher ou se casser mais toujours par inadvertance mais alors reste à se poser deux questions fondamentales sur le plan philosophique oui pour ces allongements de vie mais pour quelle finalité deuxième question d'accord mais à quel prix je ne pense pas exclusivement au plan économique à quel prix d'acceptation de mutations génétiques d'intervention pour incorporation de prothèses diverses là aussi on pourrait ouvrir un large débat dernière question la science-fiction apporte un regard ambigu souvent très pessimiste sur le cybercorps que certains envisagent désormais comme inéluctable a-t-on encore le choix d'échapper à ces transformations peut-on et doit-on défendre un corps naturel à l'époque du transhumanisme l'homme est-il condamné comme dans le film d'animation Ghost in the Shell à errer ontologiquement entre naturalité et artificialité Bien sûr il faut défendre le corps naturel mais regardez ce simple indice du tatouage corporel qui se développe à une allure fulgurante n'est-il pas un signe de volonté d'échapper à un déterminisme supérieur de reprendre possession de son corps de se réancrer à tous les sens du terme dans sa chair et peut-être à réifier ce corps ce concept de corps objet se retrouve dans un film comme Altered Carbon ou aussi dans Ghost in the Shell où le corps se réduit à une simple coquille à un simple vecteur simple moyen de transport d'une conscience interchangeable et perdons là toute sa dimension sacrée faut-il être pessimiste à tous ceux qui craindraient que cela n'aille trop loin dans le sens du post-humanisme je répondrais que cette problématique du rapport entre les bénéfices et les risques de l'utilisation des retombées techniques des avancées scientifiques a déjà connu son acme dans l'aventure de l'énergie atomique avec Hiroshima et Nagasaki au mois d'août 1945 Einstein et Russell dix ans plus tard en 1955 dans leur manifeste déclarait dans sa terrifiante simplicité voilà l'implacable dilemme que nous vous soumettons allons-nous mettre fin à la race humaine ou l'humanité aura-t-elle la sagesse d'arrêter la guerre de cette interrogation germa l'idée d'un traité de non-prolifération de l'armement atomique qui a été signé en 1968 par 43 pays pour une durée de 75 ans peut-être nous ont-ils donné là la route à suivre pour répondre aujourd'hui aux prétentions du post-humanisme pour conclure je vais quitter un petit peu la science-fiction pour me rapprocher des mythes antiques qui illustrent ce que pourrait être notre rapport à la condition humaine et j'opposerai comme l'a fait Jean Léonetti deux mythes tout d'abord le mythe de Prométhée qui est allé voler le feu au Dieu pour le donner à l'homme et lui permettre d'accéder au pouvoir divin et d'autre part le mythe d'Ulysse qui sur l'île de Calypso a refusé le don d'immortalité et d'éternelle jeunesse que lui faisait sa maîtresse la déesse Calypso pour préférer repartir mourir chez lui à Ithaque comme l'a écrit Albert Canu Ulysse se hausse-là à la hauteur de l'humain il ne se prend pas pour un Dieu il garde l'orgueil de sa finitude et de sa vulnérabilité la mort donnant peut-être un sens certain à la vie Camus ajoute un homme ça s'empêche et il dit encore n'oublions jamais cette fierté qui est l'obéissance à nos limites la médecine de demain est certes promettéenne permettant de sauver de plus en plus de vies permettant de réaliser des prouesses de plus en plus extraordinaires mais je pense qu'elle doit garder une certaine dimension odysséenne respectant la vie et la mort et faisant en sorte que les destinées humaines restent de vraies destinées et ne se réduisent pas à quelques simples existences voilà merci beaucoup de votre écoute merci beaucoup Natacha de m'avoir invité à ce colloque j'en suis ravi je vous souhaite une très belle fin de congrès et peut-être à bientôt merci merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo merci merci